Module 8. Diffuser un document. Pertinence et adaptation. Séquence 1. Les formats adaptés à la diffusion. Une proportion croissante d'informations et de documents destinés à être diffusés sont actuellement créés sous une forme numérique à l'aide d'un logiciel adapté. Pour être conservé, les informations contenues dans le document sont enregistrées sous la forme d'un fichier, sur un support de stockage, un disque dur par exemple. Nous avons vu dans les modules précédents que chaque logiciel utilisé pour créer ou modifier un document propose plusieurs formats d'enregistrement, dont un format par défaut. C'est le cas de Writer de LibreOffice qui propose le format TextOpenDocument avec l'extension ODT. Word, de la suite Microsoft Office, propose le format OpenXML avec l'extension DOCX depuis la version 2007 et proposé des versions antérieures avec l'extension DOC. Concernant les images matricielles, nous avons de nombreux formats. JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP. Et pour les vidéos, nous avons présenté quelques formats MP4, OGG, Flash Vidéo avec l'extension FLV. Parmi tous ces formats, quels sont ceux qui sont les mieux adaptés à la diffusion de documents ? Nous verrons que la diffusion de documents numériques soulève de multiples questions d'incompatibilité de formats pour tous les types de documents. Pour réussir une diffusion, nous serons souvent amenés à choisir un format de diffusion différent du format d'enregistrement ou de conservation. Et c'est justement un des intérêts du document numérique que de pouvoir le convertir dans différents formats. Notons cependant que toutes les conversions ne seront pas satisfaisantes. La mise en forme peut être modifiée. On peut perdre en qualité. Writer, par exemple, nous propose la conversion dans les formats Microsoft, mais aussi en TXT, en HTML. Alors, qu'est-ce qui va guider notre choix de format ? Et bien, c'est l'objectif de la diffusion. Quand on diffuse un document, on veut que le destinataire puisse le lire, mais aussi dans certains cas le modifier. Souvent, dans le contexte de la diffusion, on ne connaît pas l'outillage matériel ou logiciel du destinataire, ce qui va nous conduire à privilégier l'emploi de formats ouverts. Lorsque le destinataire ne doit pas modifier le document, deux formats seront préconisés. Le format PDF et le format HTML. Le format PDF a été conçu à l'origine pour permettre de diffuser des documents qui puissent être visualisés et imprimés en respectant la mise en page et la typographie originale. Et cela sur n'importe quel type d'ordinateur, indépendamment du système d'exploitation utilisé. On dit souvent que le format PDF est universel dans ce sens. C'est également le cas du format HTML, qui est le format de conception des pages web. Il est lisible sur tout type d'appareil, avec tout type de navigateur. On peut cependant, dans certains cas, constater des différences d'affichage d'un navigateur à l'autre. Si on souhaite que le destinataire puisse modifier le document, alors on choisira d'autres formats. Pour du texte non formaté, le format TXT peut être suffisant. Pour du texte formaté, on pourra utiliser le format ODT ou un format ouvert de Microsoft, qui est le RTF. Pour diffuser des images dans les pages HTML, les formats les plus utilisés sont le JPEG pour les photos et le PNG pour les autres types d'images. Le format d'image vectorielle SVG a mis du temps à être pris en charge par les navigateurs. Il l'est maintenant, puisqu'il est reconnu par la plupart d'entre eux. Il commence à être utilisé car il permet de redimensionner les images sans perte de qualité, ce qui est une propriété très intéressante dans le contexte du web adaptatif. Sur le web, il faut être attentif au poids des images qu'on diffuse, car une image trop lourde augmentera le temps de chargement d'une page sur le navigateur et ralentira l'affichage. Pour les vidéos, c'est plus délicat. On a des formats ouverts, comme WebM ou OGG, mais pour qu'une vidéo s'affiche sur tous les navigateurs, il faut la proposer sous plusieurs formats dont certains ne sont pas ouverts, comme par exemple le MP4 ou le Flash Vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous invite à répondre au QCM qui vous est proposé autour de la notion de format. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !